Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe, bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Après la voiture électrique, le vélo électrique, la trottinette électrique, le skateboard électrique, et bien voilà les rollers à assistance électrique. Manquez plus qu'eux hein. Oui, on va dire des rollers à assistance électrique parce qu'il y en a deux modèles. Le premier fonctionne un petit peu comme les skateboards électriques, c'est-à-dire qu'on a une télécommande avec des boutons pour avancer, pour ralentir, etc. Donc il n'y a même pas besoin de patiner, il suffit juste de rester en équilibre. Et on peut rouler comme ça, avec une autonomie de 30 km. Alors le deuxième modèle, lui, s'inspire des vélos à assistance électrique, c'est-à-dire que le moteur va accompagner chaque impulsion de la jambe, ce qui va permettre d'aller plus vite, d'aller plus loin, sans faire trop d'efforts, quand on monte une côte par exemple. En fait, ça fonctionne un petit peu comme les jouets, vous savez, les petites voitures qu'on pousse directement en friction, pour qu'ils repartent à toute vitesse. Sauf que là, tout est géré par l'électronique, pour qu'on puisse toujours garder le contrôle. Alors ça a l'air dangereux quand même. Il n'y a pas de sécurité pour éviter de se casser la figure ? Non, 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 il n'y a pas de gyroscope, il n'y a pas de stabilisateur, ça reste des rollers en ligne classiques, donc c'est forcément un petit peu casse-gueule. Mais bon, on a quand même un système qui désactive l'assistance électrique quand on est en descente, sinon on se retrouverait les quatre roues en l'air. C'est une invention française brevetée par la start-up Atmos Gear, c'est une start-up de la région parisienne. Alors ils sont encore en développement, pour l'instant, il y a une vingtaine de prototypes qui sont testés par des fans de rollers et qui en même temps jouent aussi les pilotes d'essai pour optimiser le produit final. C'est déjà sur le marché à Nice ? Ça va arriver, ça va arriver au printemps prochain, à voir maintenant s'ils finiront par imposer un nouveau segment dans la mobilité, parce que c'est vrai que les rollers étaient un petit peu passés de mode. Il y a toujours des irréductibles. Ils sont revenus un petit peu, parce qu'il y a un Rivalveuil années 80 avec les modèles à quatre roues, mais peut-être que le passage électrique leur donnera un second souffle. Après tout, c'est exactement ce qui s'est passé avec les trottinettes, je ne sais pas si vous vous souvenez. Elles étaient quasiment utilisées uniquement par des enfants, elles sont passées à l'électrique et c'est devenu un succès populaire. Merci Anissa Mbida.